Vous ne savez pas à quel point vous êtes fort, jusqu'à ce que être fort est le seul choix que vous avez. Elle s'appelle Francine et c'est la mère de Lazare. C'est incroyable et si difficile à croire, mais il a 27 ans. Bien qu'il ait l'air plus jeune, cela est dû à son handicap et c'est la raison pour laquelle son âge ne convient pas à sa morphologie. Elle dit que pendant les 27 ans de sa vie, il n'a dit que 4 mots. Il a ressuscité des morts. Cela apporte beaucoup de la confusion par rapport à tout ce que les gens racontent, mais c'est vrai. C'est comme Lazare dans la Bible, il a ressuscité des morts. La seule différence avec lui, c'est qu'il est handicapé. Il est mort pendant plus de 6 fois. Elle est sûre qu'à chaque fois qu'il était mort, il était complètement mort et ne respirait plus. Et soudainement, il toussait. En allant à la morgue, il refuse de prendre son corps car ils disent qu'il va toujours se réveiller. Quand Francine est tombée enceinte, l'homme qui l'avait enceinté n'était pas d'accord. Quand il a appris qu'elle était enceinte, il a immédiatement dit d'avorter. Elle a refusé d'avorter. Sa grossesse a grandi et quand elle avait deux mois, cet homme s'est enfoui de peur qu'il soit emmené en prison par rapport à tout ce qu'il avait fait. Elle dit maintenant qu'elle n'a aucune idée d'où il est ou même s'il est encore en vie. Mais sa famille vit toujours dans ce village et ils savent très bien que Lazare est le fils de leur fils. Ils ne veulent pas du tout de lui et disent à Francine de le tuer. Elle dit qu'il est vrai que son fils est handicapé et il ne peut rien faire lui-même. Donc, elle doit faire tout pour lui. Mais encore, elle ne peut pas tuer l'enfant qu'elle a donné naissance. Elle dit qu'elle aime beaucoup son fils malgré son handicap. Et puisqu'il est son fils unique, elle est fière de le garder. Il n'y a rien que Francine n'a pas fait pour essayer de rendre la vie de son fils meilleure que ça. Actuellement, c'est une femme célibataire. Et même lorsqu'elle était enceinte, elle était toujours seule et gérait toutes ses difficultés toute seule depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Elle était surpris lorsqu'elle a donné naissance à ce genre de bébé. Lorsque les médecins lui ont donné ce bébé, ils ont dit qu'il y avait une possibilité de le traiter dans les grandes hôpitaux. Et c'était le seul endroit où les jambes et les bras de ce bébé pouvaient être étirés. Et les hôpitaux de la ville étaient très chers. Elle ne pouvait pas se le permettre par manque de moyens. Elle a essayé de l'emmener dans les hôpitaux locaux, mais elle ne pouvait rien faire pour lui car son fils était gravement malade. Et ce cas ne pouvait pas être traité dans les hôpitaux locaux. Après tout ce qu'elle a dépensé dans les hôpitaux locaux, elle ne pouvait plus rien faire pour son fils car il n'avait plus d'argent. Elle a alors ramené son fils à la maison, mais les médecins l'avaient dit que son fils allait mourir à n'importe quel moment. Parce qu'il ne mangeait pas du tout. Et sa mère a dû mettre par force le lin dans sa bouche. Ce qui n'était pas du tout facile. Et c'est comme ça qu'il a grandi et a continué à grandir. Évidemment, il n'y a qu'elle qui peut nourrir son fils. Parce qu'elle ne pense pas qu'une personne de la société est capable de nourrir son fils à sa place. Un jour, elle s'est réveillée à remarquer que son fils ne respirait plus. Elle appelait les gens du quartier pour obtenir de l'aide. Ils sont tous venus et ont confirmé qu'il était mort. Ils ont planifié de l'emmener à la morgue, mais lorsqu'ils étaient prêts à l'emmener à la morgue, quelque chose est arrivé. Il a soudainement commencé à tousser. Et tout le monde avait peur. La plupart d'entre elles se sont enfouies. Mais en tant que mère, elle n'avait pas du tout peur. Elle s'est approchée de lui et a dit que pendant qu'il était mort, une voix lui a dit qu'il a beaucoup de choses à réaliser dans ce monde et qu'il n'était pas temps pour lui de mourir. Elle a dit que ce sont des premiers mots que son fils a prononcés depuis qu'il est né. Ils l'ont ramené à la maison et elle était très heureuse que son fils soit de nouveau en vie, bien qu'il soit handicapé. Quand ils sont rentrés à la maison, ils n'ont pas attendu très longtemps pour que le même scénario se reproduise. Et comme la première fois, il a de nouveau fait signe de vie en route de l'enterrement. Il est encore mort pour la troisième fois. Et cette fois, il voulait s'assurer qu'il était complètement mort avant de l'enterrer. Ils ont attendu quelques jours pour confirmer. Et cinq jours après, ils ont décidé de l'emmener au cimetière. Mais avant d'y arriver, la même chose s'est produit. Il a encore toussé et s'est reveillé à nouveau. Il est mort pour la quatrième fois, la cinquième fois et la sixième fois, c'était toujours pareil. La famille de son mari l'a rejeté. Ils ne veulent rien savoir sur eux. Depuis qu'elle avait refusé de tuer son fils, ils ne veulent rien écouter sur eux. Et surtout ne l'aident pas. Donc elle doit lutter toute seule. Puisqu'elle dit que le monde lui a tourné le dos. Elle creuse pour les gens afin qu'elle puisse obtenir de l'argent pour acheter de la nourriture pour son fils. Elle gagne un demi-dollar par jour, ce qui signifie qu'ils n'ont presque rien à manger. Elle travaille dur. Et de surcroît que le travail n'est pas facile à trouver. Quand elle va travailler pour de l'argent, elle enferme son fils à l'intérieur de la maison. Et elle le fait parce qu'il n'y a personne qui peut rester avec elle. Surtout que personne ne peut s'occuper de lui. Depuis plus de 27 ans, elle fait la même chose. Elle n'aime pas le faire. Mais elle n'a pas d'autres options. Et maintenant, ça fait plus de 20 ans qu'elle ne peut pas porter son fils à l'extérieur de la maison. Et elle dit que c'est pour la première fois que son fils soit à l'extérieur de la maison pour raconter son histoire au monde entier. Elle demande de l'aide pour trouver un fauteuil roulant pour son fils. Et si possible, le trottement pour améliorer la condition de vie pour son fils. Ils ont aussi besoin de la nourriture. Et c'est la raison pour laquelle elle demande de l'aide et le soutien. Les fonds qui seront utilisés pour aider cette famille sera donné via le lien que nous allons laisser dans la description et dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, on compte sur vous pour un maximum de likes, un maximum de commentaires et un maximum de partages. Ça nous motive de faire encore plus de vidéos. À très bientôt sur BKAM News. Thanks. Sous-titrage ST' 501